Bonjour les amis, alors ce matin il fait un peu froid, 15 degrés, 15 degrés, on n'a pas tellement l'habitude à Miami. Alors vous voyez le gilet au dessus du t-shirt. Alors tout ça pour vous dire que j'ai pris mes graines de courge, que j'ai bien dormi, parce que j'arrive d'entre une heure et demie, je passe à deux heures et demie ou même trois heures d'intervalle entre deux petits pipis. Donc bien sûr je dors mieux. Donc l'information c'est quoi ? La graine de courge, ça marche. Alors maintenant je vais vous défiler ce que j'ai trouvé intéressant parmi mes dernières recherches. Alors en premier, le témoignage de guérison du cancer, de la vessie, je vous mets le lien. Alors cette personne dit s'être guéri suite à un jeûne. Personnellement je doute, quand je dis je doute, je dis toujours il a supprimé les symptômes du cancer. Mais le cancer il est planqué quelque part. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la solution pour le tuer définitivement, il est planqué quelque part et il peut revenir. Voilà pourquoi il y a tellement tellement de cas où on dit eh ben mon cancer est revenu. Mais il n'est pas revenu, il n'est jamais parti tout simplement. Voilà. Alors maintenant on va passer au suivant. J'ai défilé comme ça. Alors la féritinine, vous savez que c'est un de mes problèmes de mon... de ma dernière analyse de sang. Alors là c'est extraordinaire. Alors il nous explique, je vous mets tous les liens bien sûr. Il nous explique donc les maladies, que le processus inflammatoire augmente la féritinine, etc. Alors cause de féritinémie. Alors en ce qui me concerne, alcoolisme c'est pas moi. Alors Hépatie, sidérose, Alors C'est le cancer. Le cancer peut faire ceci. Mais alors ce qui est pas... J'ai aussi, bon, mon anémie. Alors chronique, pas chronique, j'en sais rien. Puisque pas suffisamment, ça fait que deux mois que j'ai de l'anémie. Et mais ils disent, alors c'est pas mal ça. Syndrome d'activation macrophagique. Infectieux. Ou non infectieux. Alors Là je comprends pas très bien. Bon Vous lirez, vous comprendrez peut-être mieux que moi. Alors Maintenant Alors celui-là À contre-courant des idées reçues sur la viande rouge ou le sucre, les médecins conseillent de faire attention à l'alimentation et de ne pas se priver de choses essentielles. Il ne faut surtout pas se priver de viande rouge, bien sûr, qui a été classée par l'organisme mondial de la santé comme étant cancérigène au même titre que la cigarette. Donc c'est pas vrai. Inflammation Nourriture inflammatoire mieux que la viande rouge, on fait pas. Alors après, bon, le véganisme n'est pas une solution. Alors couille du sucre, voilà. Sucre à haute dose n'est pas évident. Voilà. Il parle de Thomas Seyfried en disant que c'est un médecin australien. Il est américain, il est à Boston College. Donc diète cétogène pouvait remplacer la chimiothérapie et les radios pour pratiquement tous les cancers. Il a affirmé, le sucre ne fait pas grandir le cancer. Toutes les cellules, dont celles qui ont trait à la maladie, dépendent du glucose pour l'énergie. Mais donner plus de sucre aux cellules cancéreuses n'accélèrent pas à la croissance. L'heure enlevée, le sucre ne la ralentit pas du tout. Eh bien, vous regardez certainement seulement la dernière conférence que je viens de mettre en ligne de l'Institut Hippocrate où Thomas Seyfried et d'autres spécialistes, eh bien, ils sont affirmatifs en ce qui concerne le sucre. Voilà. Donc, bon, encore, à mon avis, des âneries, mais ça n'engage que moi. Après, après, cancer, quels sont les bienfaits du régime cétogène ? Alors, oui, bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf certains, excusez-moi l'expression, médecin rétrograde, le bienfait du régime cétogène est évident. J'en suis la preuve encore vivante. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas. On ne peut pas prendre dans son ensemble tout le régime cétogène. Il faut enlever du régime cétogène tout ce qui est inflammatoire. Et bien sûr, les fruits qui ont du fructose comme pratiquement tous les fruits. Les légumes qui ont du fructose comme la betterave, la carotte, à supprimer aussi. À part ça, c'est parfait. J'irais plus dire, plus j'avance, qu'un mélange du régime cétogène et du régime méditerranéen, le mixé avec un peu d'anti-inflammatoire, nourriture anti-inflammatoire uniquement. Et bien, ce serait l'idéal. On venait de parler du sucre. Et bien, vous pourrez voir sur le site de Guérir du cancer, le site de Laurent Schwartz. Le sucre, la vérité amère. Bon, je ne l'ai même pas regardé. C'est un article qui... En dessous, il y a encore d'autres articles. Le cancer se nourrit du sucre. Saviez-vous ? Cancer et sucre, stratégie pour la femme et le cancer. Etc. Donc, je ne sais pas trop ce qui est dit là-dedans. Mais, connaissant Laurent Schwartz, il est impossible qu'il fasse l'apogée du sucre. Après, voilà. Les végétaux, alors, idéal pour le corps et la planète, pas toujours des boissons qui n'ont rien à voir avec le lait, etc. Alors, bien sûr, ces laits seraient meilleurs pour la santé que le lait de vache. Bon, alors, en fait, en fait, les laits. Les laits, c'est très facile à comprendre. Tout ce qui est issu des animaux, que ce soit le lait, que ce soit le fromage, que ce soit tout ce qu'il y a de la calcéine. Et c'est un peu, si je peux parler comme mes amis québécois, c'est pas si pire si on prend du lait de brebis, parce qu'il y a un peu moins d'hormones de croissance, même beaucoup moins. Il y a moins de caséine quand même, mais, mais, il y a de la caséine. Donc, quand vous avez un cancer, abstenez-vous de toute caséine, à savoir, de tout lait et de tout fromage. Ceux qui aiment, j'ai une amie qui n'a pas le cancer, la veinarde. Elle adore le parmesan et elle a un peu de mal à supprimer le parmesan et ça n'aide pas dans ce qu'elle souhaite faire, à savoir manger tout à fait sainement. Voilà les amis. Alors maintenant, on passe au suivant. Alors, alors, voilà. Alors, Poitiers, une avancée majeure face au cancer du pancréas. Vous avez vu tous ces petits jeunes? Eh bien, voilà. Là, l'équipe de recherche de Sébastien Papot conçoit des chimiothérapies vectorisées. Voilà. Alors, bon, en ce qui me concerne, c'est peut-être une avancée, mais c'est toujours la chimiothérapie et la chimiothérapie, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas le truc non plus de Thomas Seyfried et de bien d'autres. Alors, les amalgames, les amalgames. Vous vous rappelez certainement que je vous disais il y a quelque temps que j'avais toujours un goût de métal dans la bouche. Alors, quand je suis allé à Strasbourg voir le professeur Malouf, j'en ai profité pour aller voir mon dentiste et qui m'a, à qui j'ai fait retirer mon dernier amalgame que j'avais. C'est pas, c'était un plombage, c'était un plombage métallique. je ne sais pas là de quel type d'amalgame il parle, j'ai même pas, j'ai même pas lu. Voilà, l'amalgame dentaire que le dentiste plage est constitué d'une patte grise renfermant des métaux toxiques, appelés souvent plombages. Donc, c'est bien ce plombage, ce mélange ne reçoit pourtant pas de plomb. L'élément principal, c'est le mercure toxique, notoire pour les êtres vivants. Voilà, alors, effectivement, et bien bien sûr, quand on vous met des éléments toxiques dans la bouche, c'est pas terrible. Donc, depuis que je l'ai fait retirer, et bien, je n'ai plus, je n'ai plus de goût métallique dans la bouche et tout va très bien. Le jour où elle m'a la retirer, ma dentiste, elle m'a dit, il semble être impeccable, il ne semble pas être altéré par le temps, puisque c'est un plombage, le dernier qui me reste, tout le reste avait été remplacé. Il avait au moins 40 ans, 40 ans, si ce n'est 50, et il n'était pas altéré. Par contre, quand mon cancer est apparu, et bien, ce goût métallique dans la bouche est apparu aussi. Donc, oui, si vous avez des plombages, il faut absolument les enlever. alors ici, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'était un abonné qui nous a fait un ami qui a fait un groupe très bien fait, un groupe cancer vers une solution sur Facebook et il il met des vidéos très intéressantes à savoir donc, bien sûr, Laurent Schwartz, les bénéfices de la séquence hypoïque, etc., etc. Donc, tiens, ça c'est moi ça. Donc, voilà, donc, voilà, je pense que c'est un site à aller visiter. Je viens de rajouter dessus, je ne sais pas encore si c'est paru, puisqu'il voulait essayer de récupérer de l'argent pour la fondation de Laurent Schwartz, guérir du cancer. J'ai donc mis les deux liens permettant de le faire, à savoir celui de Paypal, de survivre au cancer et celui direct pour les chèques et les et les virements de la fondation du cancer. Voilà les amis pour cette petite vidéo donc fourre-tout où j'ai mis toutes mes dernières petites découvertes intéressantes. Très très bonne journée et à tout à l'heure. Je reviens. à tout à l'heure. Je reviens. Je reviens.